Un jour, mon papa m'a invité à regarder un film à la télé, et là, j'ai été scotché. Il y a eu cette rencontre avec Nurdine Zerad, qui est Noun, qui est le protagoniste principal de ce film Road 66. Alors l'idée est venue comment ? Noun avait un rêve, comme beaucoup de jeunes issus du quartier bruxellois qui voulaient faire du cinéma, allait un jour à Hollywood pour voir tourner à Hollywood. Parce qu'il a découvert le cinéma à travers des films d'action. L'idole, c'était Jean-Claude Van Damme, c'est le bruxellois qui a réussi sur le plan international. Et donc l'icône, c'était lui, il faut qu'on fasse comme lui. Et ils ont vraiment bien travaillé, ils ont tout appris, ils ont fait plein de petits films et ils sont devenus vraiment des astres, des effets spéciaux, du combat, du montage. Ça a été ça Jean-Claude, pas seulement un rêve qui m'a permis de tenir, ce type m'a donné une énergie de dingue. Quand les gens voyaient nos films, ils disaient, mais qui a tourné ça ? On avait un pied, on mettait la caméra en route et on se positionnait dans le cadre. C'est ici qu'on a tourné nos premiers films d'horreur, tu te rappelles ? Vaguement, on avait quoi ? 16-17 ans ? Les écoles de cinéma ? Je ne savais même pas que ça existait. C'était une équipe au grand maximum de 5 personnes avec des moyens absolument limités. Et on le sait, mais ce qui nous intéresse nous, c'est vraiment d'arriver au bout du travail, parce que c'est aussi dans la thématique du film. C'est quelqu'un qui a un rêve. C'est marcher comme si marcher était le but à atteindre. C'est le processus, il faut y aller. Et rêver, c'est résister. Et on était dans un contexte quand même très, très tendu après les entendants. Vraiment très tendu. Et je trouvais dans l'idée une métaphore de quelqu'un qui résiste par le rêve. Rêver, c'est résister. Et c'est le plus important. Donc il fallait, si on abandonne, on abandonne tout. Pour moi, ça a pris une très grande importance. Je devais prendre l'avion pour continuer mon film sur mon pote, l'expatrié à Los Angeles. Surprise. Bruxelles attaquée, l'Europe touchée en son cœur. La bombe a explosé à 20 mètres de moi. Je n'arrive pas à comprendre comment je m'en suis sorti vivant. Un an plus tard, je suis reparti terminer mon film sur David avec pour seul bagage un rêve. Route 66. Alors, Route 66, c'est un vieux fantasme. Donc la Route 66, pour moi, ça a raisonné beaucoup. C'est cette route que j'appelle la Route de la Liberté, qu'on connaît dans les années 50, qui a traversé l'Amérique, enfin les États-Unis, de la côte Est à la côte Ouest. C'est terminé à Santa Monica, à Los Angeles. Et pour nous, c'est reprendre un peu cette métaphore. Mais pour nous, Route 66, on le dit dans le film, commence à Bruxelles. Et se termine à Santa Monica. Donc c'est vraiment la symbolique de cette Route de la Liberté. Les Silas ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salaire.